Moi je suis toujours pareil hein Mais c'est parce qu'ils ont rien à dire sur moi les gens Les shorts c'était des trends, c'était différent Comme par hasard ça cite mes vidéos immature et tout Alors que même nous on le dit qu'on est immature dans cette vidéo là Ça c'est pas les poppy playtime, les machins Donc bon c'est une volonté de... De haine, de jalousie quoi Waouh, et ben aujourd'hui on va en avoir des choses à dire Bonjour tout le monde c'est Punisher, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo numéro 2 sur Furious Jumper Cette vidéo là est super importante Alors je compte sur vous pour l'écouter du début à la fin Mais avant de commencer la vidéo Si toi aussi tu veux voir les prochaines vidéos YouTube en avance Ou même encore discuter avec moi Que ça soit à l'oral ou à l'écrit ou participer à des concours Il faut vite que tu rejoignes le serveur Discord avant les 6000 membres Le lien se trouve en description Une fois qu'on aura passé les 6000 membres Tu pourras plus avoir ce rôle Alors dépêche-toi parce qu'on est déjà bientôt 5000 Sur ce je vous embête pas plus N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait Je sais que beaucoup de personnes regardent les vidéos mais sont pas encore abonnés Donc n'oubliez pas de le faire Et moi je vous souhaite à toutes et à tous un très bon visionnage Pour être honnête avec vous Je m'attendais à tout sauf une réponse de Furious Jumper Je savais pertinemment qu'il allait voir cette vidéo Mais y répondre je m'y attendais pas Pour tout vous recontextualiser dans le contexte J'ai sorti une vidéo il y a une semaine sur Furious Jumper Ce YouTuber est un voleur Où dedans je prouve par A plus B qu'il a plagé certaines miniatures Et qu'il a également volé certaines de ses vidéos J'ai sorti cette vidéo le vendredi 22 mars 2024 à 18h Et le lendemain matin Furious Jumper décide de nous répondre en live On se retrouve directement en pleine réaction sur le live de Furious Jumper Je vais vous faire écouter ce qu'il dit Puis bon vu qu'il parle de moi je vais pouvoir y répondre directement Ok pour le moment je suis d'accord Déjà comparé à d'autres youtubeurs streamers Il prend conscience de la liberté d'expression Donner son avis sur internet c'est important Et il faut respecter la vie de chacun Tout ce que moi personnellement je fais dans mes vidéos Et que certains youtubeurs n'aiment pas forcément Et décident de les striker Lui en revanche il dit que bon quand ça va trop loin Il faut striker quand il y a de la haine etc C'est important de striker Mais quand il n'y a pas vraiment de raison de striker Il le fait pas et franchement Bah déjà ça c'est rare donc respect à lui Je m'en fous de toute façon Je sélectionne ce qui m'intéresse sur youtube Tout ce qui paraît nul Et ce qui a fait bien genre le SPA tout le monde s'en fout Ça comme par hasard tu vois ça en parle pas Là après les amis c'est normal aussi Vous cherchez vraiment la misère quoi Donc là je me pose 2 minutes Il parle de la SPA etc Faut savoir quelque chose Si moi personnellement je n'ai pas parlé de la SPA dans ma vidéo C'est tout à fait normal Mon but à travers cette vidéo C'était de parler du bol Des plagiats etc Que Furious Jumper faisait sur sa chaîne youtube C'était pas de parler qu'il avait fait un live caritatif pour la SPA Je vais pas dire Bon ok il a volé ça Il a plagé ça Il a plagé ça Et puis après dire Mais vous inquiétez pas C'est un bon Il a fait un live caritatif pour la SPA Personnellement j'en ai fait un fut à temps Et c'est pas pour autant que je vais le mettre dans chacune de mes vidéos Parce que moi c'est pas mon cas C'est pas mon but Je ferai jamais ça tu vois Mais il y a des gens ça va loin Ça va avec avocat et tout Et après quand tu manges des amendes Je sais pas combien d'euros Pense d'abord à ta famille mec Pense à tes enfants Pense à ce qui va te suivre Parce que tu peux pas dire tout ce que tu veux Même si tu veux te faire l'avocat du diable Tu n'es pas le concernant en question Par exemple Telle ou telle chose que tu critiques Ok bah là je suis complètement d'accord avec lui Alors je sais pas si il me visait moi personnellement ou pas Moi de mon côté Bah voilà des plaintes etc C'est déjà arrivé hein Unchained, Jean-Fils Tout ça Bref vous connaissez dans tous les cas Si vous me suivez sur ma chaîne Mais sur ça il a raison Effectivement On peut pas parler de tout non plus Il y a certaines choses Où même si tu veux dénoncer Tu peux pas le faire Ça m'est déjà arrivé sur certaines vidéos Où je sais certaines choses Mais je peux pas le faire Parce que si la personne porte plainte Bah je peux être attaquable Et je peux avoir des problèmes Donc du coup je le fais pas Mais oui Ok je suis d'accord sur ça Pour le moment C'est une bonne réponse De la part de Fiosjumper Mais ça va pas durer Parce qu'après il part un peu en couille Vous allez voir Bah bon les gens Ils ont besoin de donner leur avis Mais ça c'est normal hein Ok Tout le monde donne son avis Regarde moi je donne des mon avis C'est vrai C'est pour ça que j'ai dit Je ne serai écrite jamais C'est lui voilà C'est aussi un des insultes Quand c'est bien structuré et tout Bah Il donne son avis le mec Après il pense à ce qu'il pense C'est pour ça que je fais ce live aussi Pour aussi donner mon avis C'est vrai Il a le droit Genre moi j'ai fait une vidéo J'ai donné mon avis Lui juste après le lendemain Il a fait un live Pour donner son avis Aucun problème sur ça Si seulement tous les Youtubers Pouvaient réagir comme ça Ça serait incroyable Vraiment Ça fait trop longtemps Que je me tue quand on dit C'est vrai que ça fait longtemps Que Fiosjumper Est entre guillemets Mis dans la sauce Sur les réseaux Plus principalement sur Twitter Vis-à-vis des vols Des plagiats etc Qu'il a fait Et Fiosjumper N'a jamais pris la parole Par rapport à ça Et le fait De voir qu'il prend la parole Et qu'il se défend sur ça Bah limite Ça fait du bien J'ai envie de dire Comme ça au moins On a des explications Derrière tout ça Même si Les explications Vous êtes bancales Vous allez le voir juste après Alors C'est là où ça me pose problème Donc là En gros Moi ce que je vais reprocher C'est de voler des vidéos Les vidéos short Qu'il faisait sur sa chaîne YouTube C'était des vidéos Qu'ils étaient volées Au lieu de critiquer Faites pareil Il dit dans sa vidéo Donc Il incite sa communauté Qui est peut-être jeune Peut-être Donc il incite sa communauté A faire exactement pareil que lui A voler les vidéos Des autres Pourtant la réponse Elle partait bien Je sais pas Je Je comprends pas Je comprends pas du tout Cette réaction là Enfin bref On continue Le serpent qui se m'en récule encore Comme d'hab Moi je suis toujours pareil Mais c'est parce qu'ils ont rien à dire sur moi les gens Parce que je fais pas de choses bizarres dans mes vidéos Comme par hasard Ça cite mes vidéos Immatures et tout Alors que même nous on le dit Qu'on est immature dans cette vidéo Ça c'est pas les poppy playtime Les machins Donc bon C'est que la volonté de Alors Alors attendez Parce que là Il y a deux choses qui vont pas J'en ai coupé une juste avant Première chose Il me reproche De citer Les vidéos immatures Mais pas les vidéos poppy playtime Alors Je vais te parler français Avec tout le respect que je te dois Féros de peur Premièrement J'ai cité les vidéos Enfin La vidéo caca Roblox Parce que je l'ai trouvé vraiment immature Et encore une fois Ce n'est pas parce que tu dis Que la vidéo est immature Dans la vidéo Qu'elle ne l'est pas Si même toi Tu te rends compte que la vidéo est immature Tu peux pas me reprocher Le fait de dire qu'elle est immature Deuxièmement Si je parle pas de tes vidéos poppy playtime C'est parce que je les trouve aussi nuls Et si vraiment Je dois parler de chacune de tes vidéos Sur ta chaîne Et dire si elle est bien Ou elle est nulle Je fais littéralement Une heure et demie de vidéos Si j'ai pas cité les vidéos poppy playtime C'est parce que je voulais pas t'enfoncer Parce que c'est pas parce que toi Tu trouves que tes vidéos poppy playtime Sont bien Que moi je vais trouver que tes vidéos sont bien Encore une fois C'est chacun son avis Maintenant écoutez Donc là Il utilise deux mots très forts Il a dit qu'il y avait une volonté de haine Et de jalousie Et de la haine personnellement J'en ai pas contre toi J'ai aucune haine contre toi Tu m'as rien fait personnellement J'ai simplement fait une vidéo Où je dénonce certains faits Et où je donne mon avis A aucun moment il y a de la haine Et encore moins de la jalousie Désolé Je vais peut-être te tacler gratuitement Mais des vidéos pipi caca sur Roblox A aucun moment je vais te jaloux de ton contenu Ni même de tes vues Ni même de tes abonnés Ou de tes statistiques Ça va loin quand même Pour pas grand chose Vraiment Est-ce que vous dites quand même Que des fois je connais des graphistes Qui font ces mêmes miniatures là Et que Et que S'il y a un problème De toute façon La personne en question Le contactait C'est déjà Alors Là je suis désolé Mais il a rien compris à ma vidéo C'est pas parce que Tu copies une miniature Et c'est pas parce que Tu connais le graphiste Qui a fait cette miniature Qu'il n'y a aucun problème Ce que je te reproche C'est le fait De ne trouver aucune nouvelle créativité Sur ta chaîne YouTube Les miniatures en fait Tu te casses même plus le cul Comparé à avant A trouver des idées Des concepts De base YouTube C'est vraiment une plateforme Où tu crées du contenu Où t'as de la créativité Et ta créativité Tu la mets en avant Sur la plateforme Là je suis désolé Furious Jumper Mais repomper les miniatures Juste changer un skin Sur une miniature Même si tu connais le graphiste Ce que je te reproche C'est vraiment le manque de créativité A un moment Faut dire les termes J'ai lu les commentaires Sur la dernière vidéo De Furious Jumper Que j'ai faite Il y a eu près de 1800 commentaires Parmi ces 1800 commentaires Il y a au moins Au minimum 700 commentaires Qui voulaient le retour De l'ancien Furious Jumper Des vidéos Roblox Ne m'intéressent pas Mais je te suivrai toujours C'est gentil Et je peux comprendre Que Roblox ne te blessent pas Il y a pas problème Parce qu'en plus C'est un peu C'est un peu C'est un peu C'est un peu Iron Rose C'est ça Il y a beaucoup de gens Ils me disent Il était mieux avant Mais avant Il a de moins 5-6 ans C'est vrai qu'on joue du Roblox C'est normal Et dans 5 ans pareil Il y a déjà des gens Qui me disent Ce que tu faisais en Roblox En 2019 C'était mieux Non 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 là je suis pas d'accord Non je suis désolé Je ne suis pas d'accord Je lui explique T'es en train de dire Que c'est pas ton contenu Qui a changé Mais c'est les personnes Qui ont grandi Absolument pas Absolument pas Je pense que toi même T'as juste à regarder Dans tes statistiques YouTube Les personnes qui te regardent L'âge moyen Des personnes qui te regardent Tu regardes Il y a 6 ans Et tu regardes Là maintenant Tu verras que ton contenu Déjà premièrement Il plaît beaucoup plus aux jeunes Parce que c'est des vidéos Pour les jeunes Et c'est pas parce que nous On a grandi C'est parce que toi T'as changé ton contenu Alors oui C'est sur les mêmes jeux etc Mais c'est beaucoup plus enfantin Tu sais très bien Qu'avec certaines miniatures Certains titres Avec caca Ou pipi dans le titre Tu sais très bien Que ça va attirer les jeunes Tu cibles ta communauté Parce que tu sais Que ça va fonctionner Mais oui Ta communauté a forcément grandi En l'espace de 6 ans Tu m'étonnes qu'elle a grandi Et qu'au final Bon bah voilà Les vidéos ne plaisent plus Mais c'est principalement Parce que toi T'as changé de contenu Je pense qu'il y a une grosse différence Quand tu as 8 ans Et tout ça Et de ouf Tu nous regardes Moi je me vois avec des neveux Des tout Qui m'ont regardé Et qui me regardent aujourd'hui Qui a regardé Les youtubeurs Tout ça Il n'y a aucun problème Je n'ai rien contre les autres youtubeurs Et voilà quoi Moi après j'embête pas trop les autres C'est vrai Moi par contre c'est l'inverse J'embête personne J'ai beaucoup de gens Qui me volent mes idées Et tout ça et tout Bon bah je n'ai ce que je dis Bah écoute Il fait sa vidéo avec Après tant qu'il me vole pas ma vidéo Il y a beaucoup de gens qui disent ça C'est ce qu'on appelle Un con de son camp Si jamais Vous n'avez pas compris Donc là il dit Moi ça me dérange pas Tant qu'on vole pas ma vidéo Et pourtant Furious Jumper Tu voles les vidéos des autres C'est compliqué C'est compliqué C'est ça en fait le problème Des personnes Qui veulent directement répondre A des vidéos critiques En live Le lendemain Sans aucune préparation Sans rien Ça donne ça C'est carrément du vol de vidéos Les mecs arrêtent de déconner On fait des trucs quoi De A à Z Les sharks C'était des trends C'était différent C'était des trends Donc là si jamais vous êtes perdus Il parle de cet extrait De ma vidéo Regardez maintenant Cette triple vidéo Bizarrement On a une chaîne Encore une fois A gauche On a Alia Un youtubeur américain De 18 millions d'abonnés Au milieu On a donc Furious Jumper Qui a 5 millions d'abonnés Et à droite On a Unchaine Qui en a 4 millions Ces terrains de jeu Devraient être interdits Aux enfants Qui c'est qui a construit Ce toboggan Il est fait pour que les enfants Ils volent Avant que s'éclater Comme une traite Donc apparemment Voler les vidéos des autres C'est une traite maintenant Bon On en apprend tous les jours Avec Furious Jumper Il a 5 millions d'abonnés 5 millions d'abonnés Et il dit à sa communauté Bah faites pareil Au lieu de critiquer Faites pareil Je ne peux pas comprendre Son raisonnement Je ne peux pas comprendre Comment il peut cautionner ça Surtout qu'un youtubeur A 5 millions d'abonnés Il s'en est fait voler des vidéos Il a dû avoir le seum De se faire voler des vidéos Ou même des concepts Pourquoi tu incites ta communauté A voler des vidéos C'est incompréhensible Et ça malheureusement Pour avoir vu la totalité De vos retours Quand j'étais en live Sur Twitch Pour réagir à sa réponse Vous étiez complètement D'accord avec moi Sur cette réponse Sur certains points Furious Jumper a raison Mais sur d'autres Il est complètement A côté de la plaque Encore une fois Ma vidéo n'a aucune jalousie N'a pas pour but d'harceler Ou je ne sais quoi Comme dans toutes mes vidéos J'ai tout simplement dénoncé Ce que j'avais à dénoncer Et j'ai dit ce que j'ai pensé Après bien entendu On peut pas plaire à tout le monde Et bien heureusement N'oubliez pas que vendredi prochain À 18h Sera la plus grosse vidéo De ma chaîne YouTube Où dedans Il va avoir des dossiers énormes Alors bien entendu Je compte sur chacun d'entre vous Pour vous abonner Avec la cloche des notifications C'est super important Pour ne pas louper La prochaine vidéo Sur ce je vous embête pas plus N'oubliez pas de liker la vidéo Et de rejoindre le serveur Discord C'était Punisher A très vite Ciao